que depuis le mois de décembre dernier. D'abord, premièrement, je vous remercie de l'invitation sur ce plateau de la RTGA. Nous saluons tous les Congolaises et Congolaises, ou qu'ils sont, tout surtout l'étendue de la République démocratique du Congo. 37 ans, l'UDEPES est une grande école de la démocratie. L'UDEPES, aujourd'hui, accède à la magistrature suprême. Nous devons comprendre que c'est un combat et une marche qui a été très, 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 très kilométrique. Vous savez, ça ne nous prend que quelques minutes, une bonne trentaine de minutes de quitter l'IMETÉ jusqu'au Palais de la Nation, logiquement parlant. Mais ça nous a pris 37 ans de quitter l'IMETÉ jusqu'au Palais de la Nation. Donc, il faut comprendre quel a été, réellement, tout le parcours qui a été fait par l'UDEPES. Et aujourd'hui, lorsque nous voyons le président de la République, son excellence, M. Félix Antoine Tisekedi-Cilombo, à la tête de l'État, et qu'aujourd'hui, le parti est entre des bonnes mains, entre le main du président, aïe Jean-Marc Kabounda Kabound, je peux dormir sur mes deux oreilles. Il faudra dire aussi, 37 ans après, l'UDEPES a certainement un bilan, je peux dire positif ou négatif. Il a aussi enregistré, on peut dire, beaucoup de départs. Une fois qu'il y a eu l'UDEPES au pouvoir, comment ça va se passer ? Vous avez tendu la main à tout le monde ? Il n'est question de ne pas tendre la main à tout le monde, mais sauf que les départs connus au sein de l'UDEPES, c'est souvent sur base de personnes qui ont été moins constants, qui ont manqué de constance en eux. Alors, nous autres, nous sommes restés constants, on a cru en ce combat, et aujourd'hui, les résultats sont là. D'où, nous ne tendons pas la main à tout le monde. Nous sommes dans une page qui a été ouverte, qui est celle de la réconciliation. Nous nous inscrivons dans ce qu'on appelle la continuité de l'État. Nous n'allons pas faire ce qu'on appelle table rase, non. Si nous sommes de responsables politiques, qu'on accède aujourd'hui au pouvoir, nous devons regarder d'abord ce qui existe comme fonctionnalité au sein de l'appareil étatique, et ensemble avec ceux et celles qui ont obtenu ce mandat d'être le représentant ou le mandataire de l'État congolais, nous allons évoluer ensemble avec eux dans le respect de la loi. Pas de table rase, réconciliation, on dirait qu'il y a ambiguïté. Aucune ambiguïté là-dessus, parce que les élections se sont déroulées à trois niveaux. Nous avions eu les élections présidentielles, législatives, et les législatives nationales et provinciales. Il y a eu des résultats. Alors ces résultats, vous allez dire quoi ? Que nous allons dire que non, écoutez, on va gouverner seul, parce qu'on est à la présidence de la République, vous autres restez dans votre coin et nous continuons notre chemin, ça c'est être irresponsable. Nous sommes un parti cohérent. Quatre décennies presque, nous n'allons pas nous mettre quand même à naviguer à vue. Ça ne se fera pas et ça ne se fait même pas au moment où nous sommes en train de parler. Les gens doivent s'habituer au style Tshisekedi. Le style Tshisekedi c'est la douceur. Et la douceur de foi a été mal compris, a toujours été mal compris. La douceur qui écarte la rigueur en fait. Vous savez, la douceur, derrière la douceur, nous avons ce qu'on appelle la cohérence et la constance. Alors, son excellence, monsieur le président de la République, c'est quelqu'un qui est doux. C'est quelqu'un qui, dans sa douceur, on peut peut-être avoir d'autres idées, tandis que c'est quelqu'un d'être très strict et d'être très cohérent. Et on a vu ça et on peut voir les premiers signes du débit de son quinquennat. Vous voyez comment est-ce que la diplomatie est en train d'être déployée sur la scène nationale comme internationale. C'est déjà un signe fort que les Congolais doivent arriver à comprendre que une des marques déposées très fortes de ce quinquennat du président Tshisekedi sera aussi la diplomatie. Mais, chose que les Congolais ou l'opinion ne sont pas jusque-là, encore une certaine opinion, ne sont pas les marques de Félix Tshisekedi, président de la République, jusque-là après son investiture. Qu'en dites-vous ? Non, attendez. Vous voyez, la réalité ici est simple. Il vient à peine de commencer. La remise aux reprises se fait le 26, à peine du mois passé. Vous n'allez quand même pas demander au président de la République de faire atterrir un Boeing sur le boulevard du 30 juin. Même si les attentes sont énormément, d'une manière, et les attentes sont trop élevées, mais nous sommes en train de faire les choses d'une manière ordonnée. On le coordonne et les mesures qui seront prises, vous verrez que, avant qu'on l'atteigne, la fin de la période de 100 jours, nous aurons des actions concrètes à un impact visible où le peuple congolais va comprendre que non, celui que nous avons choisi, réellement s'inscrit dans la logique de travailler pour le bien-être du peuple, bien entendu. C'est toujours dans la réconciliation et dans la continuité de l'État. Mais qu'est-ce qu'on peut retenir d'ici un mois, depuis que le président fait que Tshisekedi a accédé au pouvoir ? Ce que nous pouvons retenir depuis un mois est que, d'abord, le président est en train d'imprégner une marque diplomatique hors du commun. Parce que, d'abord, un... Une chose qui n'est pas facile dans le contexte de son élection, vous le savez, comme moi, l'extérieur n'avait pas avalisé ou n'a pas avalisé cette élection. Il y a d'autres pays qui reclament jusque-là la vérité des urnes. Mais s'il faudra se focaliser d'abord pour asseoir son pouvoir à l'extérieur du pays, vous pensez que pendant les 100 jours que vous venez de dire, le président aura fait quelque chose, aura imposé une marque ? D'abord, premièrement, Mme Pierrette, l'État congolais est un État souverain. Ce qui octroie le mandat à celui qui est censé diriger le pays pendant 5 ans s'appelle le peuple congolais. L'article 5 de la Constitution, que vous connaissez très bien, mieux que moi, peut-être, parce que vous êtes journaliste et que vous lisez énormément. Donc, il n'est donné à aucun État, qui n'est pas appelé la République démocratique du Congo, de pouvoir se dire, reclamer la vérité des urnes là où le peuple congolais en a décidé autrement. On doit quand même reconnaître... Vous savez, nous ne devons pas baisser... Tabilla pouvait dire pareil en 2011, lors des élections, avec le feu Etienne Tshisekedi, qui a également reclamé la vérité des urnes. Vous savez, la politique est dynamique. Elle n'est pas statique. On a évolué dans le temps et dans l'espace. 2011 était 2011. Il y a quelqu'un qui a dirigé le Congo. Jusqu'en 2018, nous n'allons pas revenir et refaire l'histoire. Il y a eu l'alternance. Ah, bien, c'était la continuité. Vous savez, madame, la continuité, vous pouvez la définir comme vous voulez. Mais moi, je dis ce qui est clair et ce qui est honnête. Il y a une personne qui a dirigé l'État congolais depuis 2001 jusqu'en 2018, qui s'appelle Joseph Kabila Kabangé. et par cette même personne, la démocratie a trouvé la valeur d'une de grandes substances qu'on appelle l'alternance par cette même personne qui a dirigé pendant 18 ans. Il a été une des portes principales par laquelle l'autre acteur a pu faire son entrée, qui est un autre acteur de l'alternance qu'on appelle le chef d'État, le président, Félix Antoine Tshisekedi. Mais oui, au fait, ma préoccupation, je ne suis pas satisfaite, je peux dire ça. La préoccupation vaut encore. Je dirais mieux, jusque-là, pas d'informations, pas de Premier ministre, pas de personnel du cabinet du président de la République. Peut-on dire que Félix Tshisekedi est bloqué ? La rémise et reprise s'est faite le 26. On est d'accord. Oui. On est à peine... Nous sommes aujourd'hui, lundi. On n'est même pas le 20. L'État a connu un changement. Il y a eu des élections. C'est pour la première fois que l'opposition, au vrai sens du mot, accède à la magistrature suprême. Le Congo n'est pas n'importe quel pays du monde. Le Congo a ses contraintes. Et au niveau de la direction de l'État congolais, il y a une certaine complexité. Lorsque la vraie opposition, au vrai sens du mot, arrive à la magistrature suprême, les choses doivent se passer dans la cohérence. Et beaucoup plus d'une manière coordonnée, on sait très bien qu'il y a eu ceux qui ont gagné les élections législatives, il y a eu ceux qui ont gagné les élections provinciales, et à ceux qui ont gagné les élections présidentielles. Nous n'allons pas évoluer comme un monstre à trois têtes. Nous allons avoir de la cohérence en suivant la norme supérieure qui est la Constitution. Nous avons l'exécutif, le pouvoir exécutif, nous avons le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Alors tous ces trois pouvoirs-là composent pour donner de la cohérence à la gouvernance de l'État par des acteurs qui seront désignés, nominés, en conformité de la loi. Donc les consultations continuent à prendre place, on ne va pas se précipiter. Même si le monde peut crier, aller même au plus haut sommet du monde entier, crier. Nous n'allons pas suivre ce que les gens diront. Nous allons suivre la logique, et dès que tout est fin prêt, le Congolais sera servi avec les noms adéquats de ceux et celles qui seront à la tête de l'appareil de l'État. Mais que répondrez-vous à ceux qui pensent que le Président de la République est bloqué parce que vous savez que le FCC a un plus grand nombre de députés, ça lui sera difficile de gérer le pays ? La majorité qui sera dégagée du Parlement, ça sera la majorité du Président Félix Tshisekedi. Parce qu'il y a des négociations en cours ? Je m'explique. La majorité qui sera dégagée au Parlement pour composer le gouvernement, avoir un nom du Premier ministre s'appelle la majorité du Président de la République, la majorité présidentielle. Cette majorité présidentielle, la tête s'appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et comme nous avons ouvert une page de réconciliation dans la continuité de l'État, ceux du FCC, ceux du cash se mettront ensemble et dégageront une nouvelle majorité. Il n'y a pas de blocage. Pourquoi les gens s'agitent... C'est de la Mouca aussi ? C'est de la Mouca. On a toujours une porte ouverte. S'ils s'estiment capables de nous rejoindre pour composer la majorité présidentielle, et bien nous sommes dans un pays démocratique. La porte est ouverte. Félix Kabbala est en train de nous dire que les négociations sont en cours pour vider le FCC ? Ou la majorité présidentielle ? Non, je ne dis pas que les négociations sont en cours pour vider le FCC. Vous m'avez très bien entendu. Pour que le Premier ministre sorte... Je dis bien ceci. Les oreilles aguerries ou les politiques qui ont cette capacité de voir derrière les murs, au-delà du mur, comprennent que je dis ceci. La nouvelle majorité qui sera dégagée du Parlement pour avoir un gouvernement et un Premier ministre, cette majorité s'appelle la majorité du Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, Chilombo. Et dans cette majorité, comme on a ouvert une page de réconciliation, on travaille ensemble pour reconstruire la nation, continuer l'État, l'existence de l'État. C'est du FCC, c'est qui sont du cash... C'est du FCC en leur maître ? Vous savez, il faut donner quand même le temps... Le Président de la République vient de l'opposition, l'opposition n'a pas un grand nombre de députés. C'est quand même difficile qu'ils le dirigent. À ce que je sache, le FCC est une plateforme électorale. Les députés du FCC sont plus de la majorité présidentielle, vous le savez. Mais la majorité présidentielle de laquelle vous parlez, c'est quelle majorité ? Il a déjà donné des indications claires. Il a envie de se reposer. Mais on sent encore son ombre, justement. Mais attendez, quelqu'un qui a été à la tête d'un État comme l'État congolais pendant 18 ans, c'est quand même quelqu'un qu'on ne peut pas oublier. Pourquoi est-ce que vous voulez qu'on puisse oublier Kabila aujourd'hui ? Pourquoi ? Parce que le président Félix Sisekedi est président de la République. Ça n'est même pas dans la tête du nouveau président de la République. Ils n'ont pas eu la même vision, à ce que je sache. Vous savez, la vision peut être différente, mais au finish, nous avons la même vision, c'est de bien diriger le Congo. On peut avoir des divergences, mais à la fin, c'est l'intérêt général qui prime. Vous n'allez pas me dire que l'ancien président n'aimait pas le Congolais. Vous n'allez pas me le dire. S'il n'aimait pas le Congolais... Venant d'un ancien opposant... Non, écoutez, il y a eu le temps... On est presque abasourdi. Non, vous ne pouvez pas être abasourdi. On a fait l'opposition, on a eu le temps de s'opposer. Le temps de s'opposer est terminé depuis le mois de décembre, et il y a des résultats. Et jusque même avant le 30 décembre, on continuait à s'opposer vigoureusement. Vous le savez très bien. Et le temps de s'opposer est déjà passé. On a tourné la page, nous sommes à une autre époque. L'intérêt général prime avant toute chose, ou tout agenda personnel. Pour le moment, la preuve en est... Hier, vous aviez vu les images, les photos ont circulé. L'ancien chef de l'État, qui est venu, je dis bien, qui s'est déplacé, là où se trouve le nouveau chef de l'État. N'est-ce pas vrai que la beauté de la démocratie de foi fait du bien lorsqu'on observe l'ancien chef de l'État venir en consultation avec le nouveau chef d'État et échanger ? Chose que plus d'un Congolais déplore. Je prends... J'ai reçu dernièrement un cadre de la Mouka, qui dit ne pas avoir une haine ou ne pas être contre l'élection de Fekhichise Kedi. Mais que le président Kabila se sente à l'aise avec tout ce qu'il a fait, avec tout ce qui s'est passé pendant leur exercice à l'opposition, c'est ce qui fait mal, en fait. Non, écoutez, j'aimerais dire ceci. À l'aube de l'élection du président Tshisekedi, lorsque les résultats ont été publiés, Félix-Antoine Tshisekedi, Chilombo, président de la République, si vous avez bien suivi son message lorsqu'il est allé au siège du parti de l'U2P, qu'a-t-il dit ? Qu'au président Kabila, nous rendons hommage parce qu'aujourd'hui, il est le partenaire de l'alternance démocratique au Congo, qui sera quelqu'un consulté sur un bon nombre de sujets. Il a été à la tête de l'État pendant 18 ans. C'est tout à fait logique qu'il puisse être consulté sur un bon nombre de sujets. C'est tout à fait logique et c'est très élégant même de la part du président Tshisekedi. Il n'y a aucune complicité là-bas, madame. Je vais aller plus loin. C'est normal qu'un ancien président en France puisse consulter le nouveau président. C'est normal qu'aux États-Unis cela se passe. C'est normal au Ghana. C'est normal en Afrique du Sud. C'est normal dans n'importe quel point du monde entier. Mais lorsqu'on arrive en République démocratique du Congo, c'est là où tout le péché du monde arrive. Non, Félix Tshisekedi, président de la République en exercice, n'a pas le droit de rencontrer l'ancien président. C'est ce qu'on appelle des irresponsabilités politiques si des langages pareils sont tenus par des responsables politiques. Félix Tshisekedi, puisque vous en parlez, a échangé hier dimanche avec son prédécesseur, Joseph Kabila, dans sa résidence à la cité de l'Union africaine. Même si rien n'a filtré de ces échanges, quel commentaire pourriez-vous faire de la rencontre entre les deux personnalités ? Il faut toujours avoir deux approches. La forme et le fond. Exactement, oui. Dans la forme, je l'ai bien dit, que le président, l'ancien président, le président Joseph Kabila, aujourd'hui est devenu un partenaire fiable de l'alternance démocratique en République démocratique du Congo. Et le président en exercice, son excellence, Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo, l'a même mentionné, martelé même là-dessus. Et aujourd'hui, lorsque je vois... Ces péchés sont pardonnés donc ? Je ne parle pas de péché, parce que tout être humain sur terre est faillible. Tout être humain sur cette terre gommait des erreurs. Alors moi, je ne veux pas me focaliser... Dossier comme une assapou... Je ne veux pas me focaliser sur ça. Je vais donner d'abord la réponse sur la forme. Allez-y. Sur la forme, donc, c'est tout à fait normal qu'ils puissent être là en tant que partenaire de l'alternance démocratique au Congo. Et sur le fond, ce n'est pas à moi de commenter, c'est qu'ils ont discuté à huis clos. Mais c'est logique qu'ils puissent être consultés sur un bon nombre des sujets. Il a été à la tête de cet État pendant 18 ans. Le président actuel a le droit, il a un pouvoir qui est vraiment un pouvoir large, de pouvoir consulter qui il veut, comme il veut et quand il veut. C'est ce qui s'est passé et nous devons nous aligner derrière cette logique. Eh bien, parlons du fond maintenant. Non, le fond, il l'a consulté sur un bon nombre des sujets. Ça peut être quoi, le Kabbalah ? C'est un bon nombre des sujets concernant l'évolution de l'État du pays. Entre autres ? Ce n'est pas à moi de le dire parce que c'est aux deux acteurs seuls. Le jour où vous aurez l'opportunité de leur tendre la perche, ils pourront vous dire quel a été le but de leur entretien. Pour là, pour le moment, je respecte d'abord le fait que dans la forme, tout est bon. Et dans le fond, on leur donne quand même ces bénéfices du doute de pouvoir continuer dans le sens qu'ils pensent que c'est très nécessaire de se rencontrer, de se consulter pour aider l'État à évoluer. Pas les deux individus, mais l'État. On dirait que le pouvoir fait énormément ou aveuglement confiance à Joseph Kabbalah parce qu'il était président de la République, mais il a travaillé avec beaucoup de collaborateurs. Pourquoi seulement lui ? Mais attendez un instant. Lorsqu'on accède à la magistrature suprême et qu'il y a un million de dossiers sur la table et des dossiers pour lesquels, lorsqu'on était dans l'opposition, on n'avait pas accès. On sait que c'est lui qui gère tel dossier, qu'il a géré pendant un bon nombre d'années. Il en connaît le contour. Pourquoi pas le consulter ? Pourquoi pas ? Il n'y a pas de péché là-dessus. Il n'y a pas de péché parce que c'est la République démocratique du Congo. Si c'était en France, il n'y a pas de péché. On a vu comment est-ce que de fois les anciens hommes d'État en France ont été consultés par des présidents en fonction. Est-ce qu'on n'a pas vu Sarkozy être accueilli à l'Élysée ? Est-ce qu'on n'a pas vu Lionel Jospin être accueilli à l'Élysée ? Est-ce qu'on n'a pas vu aux États-Unis les présidents qui se sont succédés accueillir leurs prédécesseurs ou ceux qui ont travaillé avec leurs prédécesseurs ? C'était logique parce que c'est les États-Unis. Est-ce que le contexte est le même ? Quand bien même le contexte ne peut pas être le même, mais la logique est qu'il existe le principe de la continuité de l'État et c'est ce principe-là qu'il faut respecter. Peut-on dire que Félix Kabbalah, c'est déjà la cohabitation ou la coalition entre FCC et le Cache dès lors que le gouvernement sera dirigé par un membre du FCC ? Ou elle est mal lorsqu'on cohabite ? Est-ce que le mot « cohabiter » en politique au Congo, c'est un nouveau mot qu'on doit découvrir dans la politique au Congo ? Nous parlons la langue française. Nous avons hérité des expressions de la langue française de la France, du pays qui nous a colonisés, la Belgique également. Alors dites-moi, cohabitation, c'est un mot nouveau dans le paysage politique congolais ? Ce n'est pas quand même nouveau. Alors on voudrait en faire la polémique parce qu'il s'agit de Félix Antoine Chiseké de Chilombo. Donc, table rase, mieux vaut ça que... La table rase, c'est un comportement irresponsable. Et je ne pense pas que là où notre président de la République se trouve, pense même une seule seconde ou à 1% d'une table rase. Ça n'existe pas dans sa tête. Comment allons-nous diriger l'État congolais si l'on doit chasser tout le monde ? Mais on va droit dans un mur. Il faut être responsable lorsqu'on prend certaines mesures. Et ces mesures, lorsqu'on les prend, on les prend en considérant les acteurs politiques qui sont en face. Où est-ce qu'on peut composer ensemble ? Et où est-ce qu'on peut aller seul ? Mais dans la plupart des cas, on compose toujours ensemble pour évoluer. Et c'est ça qu'il y a. Et c'est ce qu'il faut respecter. Voilà, mesdames et messieurs, je rappelle que nous avons reçu pour vous Félix Kabbalah, communicateur de l'UDPS, porte-parole de cash en France, avec lui en décortique, en en train de décortiquer. L'actualité politique, nous poursuivons Félix Kabbalah. Selon vous, quelles sont les priorités de Félix Tshisekedi dans la gestion du pays ? Bon, je vais me référer souvent à son projet politique. Vous savez, le président de la République, Félix Tshisekedi, l'a bien dit, l'a si bien dit, avant la campagne, que dans son programme, qui était intitulé, qui a intitulé « Vaincre la pauvreté », dans ce programme, c'est l'homme qui est mis au centre de son programme. L'homme voudrait dire le Congolais, qui sera mis au travail. Il y a la sécurité qui sera la priorité dans sa gestion pendant son quinquennat, l'accès à la santé, l'accès à l'éducation, la promotion de la jeunesse comme de la femme, et tout cela dans l'ouverture pour permettre à ce que le Congolais puisse avoir du travail et que cela puisse booster l'économie de l'État congolais, bien sûr avec la créativité et l'investissement qui viendra sur place créer des entreprises pour créer des emplois et nous aurons ce qu'on appelle la compétitivité, qui permettra à ce que l'État congolais puisse voir de jours meilleurs dans les mois qui suivent. Mais avec l'État dans lequel le président Félix Tshisekedi trouve le pays, il lui sera difficile... Dans quel État ? C'est quel État ? Non, en fait, Félix Kabbalah, vous avez décrié, vous, communicateur de l'UDP, est-ce que le pays allait mal ? Ce n'est pas parce que vous êtes... plutôt, Kavila devient partenaire politique... Non, mais donnez-moi une indication. Donnez-moi une indication parce que je vous vois venir. Je sais que je vous vois venir. Je vous vois venir. Vous avez décrié la pauvreté, pas de classe moyenne, pas d'émergence, pas d'électricité, la souffrance totale. Vous l'avez décrié, vous, Félix Kabbalah. Je ne prendrai que des exemples de grandes démocraties pour comprendre que même les opposants en France, en Belgique, aux États-Unis, malgré que ce sont des pays développés... On peut dire aujourd'hui que c'était du chantage ? Non, ce n'était pas... Dans le chef de l'opposition ? Ce n'était pas du chantage, madame. Comment vous voyez du bleu alors que vous avez vu du blanc hier ? Non, madame... Ça ne fait même pas un mois. Madame, ce n'est pas du chantage. Il faut être réaliste. Nous disions ceci. Étant dans l'opposition, jadis, on disait, on allait clairement vers les mandataires qui, et le peuple congolais, leur dire que notre projet politique est mieux que les leurs. On ne peut pas dire que dans leur projet politique, dans leur projet politique, qu'il y avait tout été mauvais. On ne peut pas le dire, madame. Mais nous regardions la façon dont l'application était faite, quand bien même ça prenait du temps et qu'il y avait des fois des résultats qui ont jugé insuffisant, c'est la raison pour laquelle nous disions que notre projet politique était le meilleur. C'était alarmant, leur gestion. Très alarmante. Aujourd'hui, que l'opposition dise que beaucoup a été fait et plusieurs choses restent encore à faire, ça étonne quand même. Non, ça ne peut pas étonner. Vous avez parlé de plusieurs aspects. Je vois éducation, je vois sécurité, je vois la santé. Par où Félix doit commencer. Quelle est peut-être la priorité aujourd'hui ? La sécurité des biens et personnes. Les congolais, c'est ce qui est primordial. Comment ça ? Mais il faut sécuriser les biens et les personnes. C'est-à-dire que le congolais doit se sentir libre dans son pays. Il doit se sentir en sécurité dans son pays. Il doit se sentir capable de vaquer à ses occupations. Non, il doit se sentir capable de se dire que si je me déplace d'un coin de la République vers un autre, je suis en sécurité. Beaucoup a été fait dans ces sens-là. Quand bien même ça n'a pas été tout fait, nous sommes là pour continuer à améliorer, bien entendu, ensemble. Parce que nous traversons une époque de réconciliation. Mais quelqu'un peut être en sécurité, mais ne sait pas bouger parce qu'on n'a pas le pouvoir d'achat. On va sécuriser une personne qui a les biens, qui peut bouger, qui a le pouvoir d'achat, mais qu'on n'en a pas. Est-ce que la sécurité est une priorité aujourd'hui pour Félix Tshisekedi ? C'est toujours la priorité. Nous n'allons pas travailler dans la précipitation. Il y a des mesures concrètes qui seront bel et bien prises, chiffrées, énumérées, qui seront présentées au peuple congolais. Et dès en ce quelques 80 jours qui nous restent, vous verrez des actions à un pacte visible parce que nous avions hérité d'un appareil étatique pour lequel nous devons faire le bilan. On n'arrive pas comme ça dans une entreprise ou à la tête de l'État ou au sein d'une organisation. Et d'un coup, on commence d'abord à dire il y a ça, il y a ça, lancer des boules de cristal un peu partout. Sans avoir rien compris ? Non, ce n'est pas ça le problème, madame. Le problème, on fait un état des lieux. C'est ce qui est en train d'être fait. Un état des lieux. Et après avoir fait l'état des lieux, nous regardons c'est quoi les priorités et les mesures à prendre pour que dans les 80 jours et quelques qui nous restent pour la période de 100 jours, que le peuple congolais puisse commencer déjà à sentir les impacts des actions visibles sur le bien-être général, c'est-à-dire ceux qui favorisent leur accès à l'emploi. Avoir déjà une idée pour projeter le mois futur. Oui, Félix Cabala, vous étiez de la diaspora. J'ai dit que vous étiez parce que vous allez maintenant travailler ici. Vous avez mené votre lutte à l'extérieur du pays, en France précisément. Peut-on dire que c'est fini la lutte aujourd'hui ? Fini le phénomène combattant ? Les places maintenant au travail ? Vous savez, moi je m'inscris dans... Le combat était normal. Le combat, c'est... D'abord je commence par rendre hommage à ceux et celles qui se sont bâtis sur le terrain. J'ai beaucoup de respect, beaucoup d'estime pour ces personnes-là. Autant pour l'extérieur, hein, qu'ils ont donné le temps. Je commence d'abord par ceux qui se sont battus ici. Beaucoup de respect pour eux. Énormément. En aucun jour, d'aucune manière, je me permettrai de critiquer le combat qui a été mené sur le terrain. C'est à applaudir et beaucoup à encourager. Mais ce combat qui a été mené sur le terrain devait avoir ce qu'on appelle un répondant, une résonance, des échos. Pour avoir les échos de ces combats qui étaient menés sur le terrain, il fallait certaines personnes lointaines qui vivaient dans des pays d'accueil, des pays développés. En Europe en général, aux États-Unis, au Canada, en Afrique du Sud, ces personnes devaient s'inscrire dans la même ligne du combat pour aller s'écouer les institutions des pays d'accueil dans lesquels nous vivions pour avoir d'écho de ce combat au-delà de la montagne. Et c'est ce qui s'est passé. Nous avions contribué à ce combat. Combat dans le sens combattant, dans le sens responsable. Pas combattant pour combattant. Pas combattant pour combattant. J'espère que vous comprenez de quoi est-ce que je parle. Combattant dans le sens réel du mot. Parce que si l'on doit parler du terme... Pas combattant comme phénomène. Pas le phénomène combattant. Le combattant réaliste. Le combattant réaliste, c'est quoi ? Je veux dire la vérité. Le combat dont vous aviez entendu combattant, combattant. Nous sommes quand même le parti qui a donné la forme au mot combattant. Parce que le militant de l'UE de paix, on l'appelle comment ? Combattant. Combattant. Alors comment est-ce que le terme combattant a eu sa forme en Europe ou aux Etats-Unis, au Canada ou en Afrique du Sud ? C'est parce qu'il y a eu un parti, à une certaine époque, à une certaine date et période, à initier le combat au-delà de la montagne. Et sur cette montagne, vers les années 84, il y a l'UE de paix qui a commencé à exister au-delà de la montagne. Je parle lorsqu'on s'est exporté tous vers le nord. C'est l'UE de paix qui a donné, incité la forme du combat qu'on appelle combattant. Mais sauf qu'à une certaine période, il y a eu ce qu'on appelle de manipulateurs et des rusés qui se sont dit pour se faire entendre, se faire connaître, rapprochons-nous de l'icône Etienne Chisekédiwa Moulumba vers les années 2007, appuyons son combat, nous serons acceptés par le peuple dans la diaspora comme au niveau national. C'est ce qu'ils ont fait. On a cru qu'ils étaient sincères. Mais lorsqu'on cheminait ensemble avec eux, on a compris que c'était une ruse pour se refaire une santé populaire. Mais aujourd'hui, lorsqu'on remarque qu'il n'y a plus de substance, de valeur, de combattant en eux, c'est la raison pour laquelle ils s'éparpillent à gauche, à droite. Mais même le phénomène Gounda, ça sera difficile maintenant. Non, vous savez, il faut relativiser. Il faut relativiser. Parce que tout le monde fouillait le pays, la RDC, parce qu'ils étaient combattants. Et qu'on voulait à leur vie. Maintenant que l'UDP soit au pouvoir, ça sera très difficile maintenant. Attendez. Pour ceux qui n'ont pas... Le retour au pays, sur sa terre natale, est volontaire. Ah ben, qu'est-ce qu'ils vont faire ici ? Il est volontaire. Alors que le président Tisekedi se basera sur les compétences. Il est volontaire. Le retour est volontaire. En République démocratique du Congo. C'est à vous de décider où vous êtes que non. Moi, je crois que le fait d'être réfugié politique, pour moi, en tant que combattant, militant de l'UDP, n'a plus sa forme. Vous pouvez vous rapprocher des institutions de pays d'accueil. Demandez qu'on vous change des statuts. Vous pouvez toujours continuer à démerrer dans ces pays-là. Ça se passe administrativement parlant. Comme vous pouvez dire que non, j'estime que rien n'est encore fait. Je garde encore mon statut. Ce n'est pas la France qui va vous chasser. Parce que c'est le président Félix Tisekedi qui est au pouvoir. Et le président Félix Tisekedi n'a pas demandé à ses États de chasser le Congolais. Il ne l'a pas fait. C'est juste une mauvaise interprétation. Vous connaissez les Congolais. Nous sommes champions dans l'interprétation. Il suffit qu'une petite chose arrive. Avant même d'entendre la logique et la cohérence, on se jette dans le réseau social comme dans une marée pleine de boue. Tout le monde va se salir. Nous, on n'a pas besoin de se salir sur le réseau social. On est à la tête d'un État. Nous ne sommes pas à la tête d'un groupe sur le réseau social ou le Twitter. Le président Tisekedi n'est pas le président de Facebook. Il n'est pas le président de Twitter. Si vous voulez voir la question avec Facebook, il y a Marc Zuckerberg. Il est le président de la République. Il doit gérer ce qu'il aime et ce qu'il ne l'aime pas. Il le gère avec cohérence et d'une manière responsable, respectant les normes de l'État. Félix Kamala, vous avez tellement bien parlé que le temps nous importe. On ne l'a pas senti, mais on a fait 40 minutes avec l'accord du réalisateur. Si vous me donnez une minute, je termine cette question. On ne peut pas se séparer sans cette question. Comment voyez-vous l'avenir de la RDC rose avec Félix Tisekedi alors qu'il a du pain sur la planche ? L'avenir de la République démocratique du Congo, c'est lorsque les Congolais qui sont à la base de créer la croissance et le développement de cette nation se mettront au travail ou sont en train de le faire en ce moment pour qu'ensemble, nous puissions créer les mécanismes et les substances nécessaires pour que demain, au bout du tunnel, nous puissions apercevoir la lumière. Je ne veux pas être une personne qui va chanter la victoire avant la guerre. Il y a un défi à relever. Et ce défi ne peut être relevé que si l'on travaille. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Avec les compétences, bien sûr. Mais écoutez, il y a les compétences, il y a l'expérience, il y a l'engagement politique. Il y a beaucoup d'éléments à mettre en évidence pour donner les responsabilités à ceux et seuls qui en ont les capacités de pouvoir, pour voir un certain travail où à la fin, on trouvera un résultat. Voilà, qui est bien dit par Félix Cabala. Je rappelle que vous êtes communicateur de l'UDPS, porte-parole au cash à Paris. Pendant la campagne. J'étais pendant la campagne. Fini, passe au travail maintenant. On peut dire ça ? Bien sûr que oui. Nous allons toujours être là pour communiquer et vendre le projet politique du chef de l'État avec tous les mécanismes que nous mettrons en place pour que cela puisse être visible au vu au-dessus de tous. Déjà, vous le faites bien. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie de nous avoir invités. Merci. C'est donc la fin de la première partie de 2 heures de news. Monsieur Edam, merci encore une fois. Merci encore de nous avoir suivis. Restez avec nous. Le programme continue sur la RTGA. Je vous laisse, Patrick Pézo.